comme ça pour voir le ouais ouais même même un peu plus sûr comme ça ouais parce que ouais là on la voit beaucoup mieux et en plus ça me sert de vie pour la caméra comme ça j'ai vraiment la face quand les deux traits sont allumés là c'est ouais c'est pas mal ok bon du coup on va se rapprocher et puis on va commencer à faire les sélections et détails donc là on s'est rapproché sur la future première branche a priori on est dans la face ici et puis à cette première branche est la première étape on va essayer de voir s'il ya des choses qui vont pas c'est vrai qu'on a pris cette première branche au final c'est quand même peut-être la meilleure c'est elle est bien construite alors pourquoi on dit qu'elle est bien construite elle est conique parce qu'il ya des diamètres différents à chaque ramification là il ya un point de ramification il ya un autre diamètre là il ya un point de ramification donc assez il ya un autre diamètre plus fin et ainsi de suite et en fait ce qu'on veut c'est qu'à chaque ramification chaque point de ramification une division par deux pas par trois ou quatre et sur chaque division il ya des diamètres qui s'affine au fur et à mesure qu'on s'écarte ça c'est la règle entre guillemets principale voilà et une fois qu'on applique ça ça nous permet de sélectionner des choses là on est bon jusqu'au bout a priori par contre effectivement si toi par exemple tu voulais compacter l'arbre tu pourrais réduire réduire en arrière ouais là on a vu que tu avais fait ce genre de choses par exemple ici là vous avez une tige ici oui j'ai supprimé j'ai dit que celle ci était plus fine donc tu es reparti par un an pas tu sauf que ça n'a pas l'air de ça a pas l'air de repartir et elle est morte du coup c'est celle ci qui va reprendre le relais c'est encore mieux parce que là tu as vraiment un changement de diamètre beaucoup plus fin donc ça cette partie tu vas la supprimer exactement d'ailleurs on a mis les pinces un changement de direction aussi alors toi tu coupes en concave arrondi où tu fais des coupes plates alors moi je fais des plutôt avec la concave ouais ouais mais je laisse toujours je laisse toujours un retrait donc là ouais tu laisses 55 mm 1 cm ça va sécher ça sécher c'est après je le recouvre et ça j'ai remarqué ça change beaucoup de couleurs la partie sèche oui là on voit quand j'entre un bonheur bon c'est hors champ mais il change carrément de couleurs ça sèche très vite donc là là tu as fait tu as fait une taille donc ça permet d'avoir une ramification ici par contre tous toutes les tiges à qui restent ici toi tu vas garder voilà que deux trois bourgeons oui en général je descends même à deux ouais voilà en comptant le premier qui est sous l'aisselle où tu le supprime ou pas parce que à chaque essai c'est à dire que tu as des bourgeons quoi là moi je oui je descends deux là il y en a un là oui il y en a 2 1 2 oui je supprimerai ici ouais et du coup vraiment au milieu ouais avec la paire de ciseaux en évitant de couper l'épaule du chien et donc là ça ça va permettre au printemps d'activer ce bourgeon et l'autre et du coup de diviser par deux et de remplir après ça sera certainement un plateau ici ouais mais là je ferai pareil là c'est pareil bah là on a une longue ça fait un deux trois quatre ouais je descendrai ici il y a juste du bois mort ouais ça tous les bois mort si tu nettoies oui celle là le problème c'est qu'elle n'en a pas après une histoire de direction ce soir en fait tu te dis est ce que je vais finalement la baisser avec des légatures et faire un plateau ici et dans ces cas là elle est aussi mal positionnée et dans ce cas là ouais soit en soi elle est ramenée par la ligature ou ou vers le haut enfin peu importe mais là c'est vrai que là elle se dirige vers l'arbre dans tous les cas si tu corriges pas ce mouvement il faut la supprimer ouais si par contre tu la ligature et que tu la replaces elle peut être peut-être gardée c'est un travail plus long quoi toi tu toi tu fonctionnes plutôt toi la main et moi je fais plus à la taille parce que c'est vrai que mine de rien ça marque quand même pas mal ah bah ça par contre tu la laisses pas longtemps là si on posait la ligature en automne au début du printemps on enlève ouais on voit bien là ici justement qu'il ya une longue tige là tu as fait une taille en fait à cet endroit là que déjà que tu continues à ruiner du coup à chaque fois donc tu avais laissé là du coup les 5 mm oui là tu as fini par le l'enlever parce que ça a séché là c'est bon mais on est quand même sur du verre ouais la pousse de l'année elle est là donc donc là effectivement là tu as le point de ramification ça va à gauche ici ça se divise en deux ça va s'élargir ici et là tu en as un autre ici plus fin donc là il est de ce possibilité c'est soit soit tu l'enlève ça t'enlève cette partie là et tu repars là dessus pour affiner encore plus soit tu l'enlève parce que tu me dis qu'il est du coup à l'intérieur c'est à l'intérieur du en fait ils vont finir par se croiser que c'est ça et au bout d'un moment il va falloir que je fasse un choix ils vont se vont se gêner voilà il ya plusieurs possibilités soit soit en fait a besoin d'allonger la branche justement et tu gardes plutôt cette partie soit tu veux vraiment commencer à densifier très proche et effectivement tu pourrais repartir par exemple supprimer cette marque on pourrait même les garder ouais c'est deux points en ramification ou après les élargir enfin il ya plein de possibilités là là c'est très personnel après c'est ça dépend de l'envergure que tu veux dans l'arbre cette longueur je l'aurais moi j'aurais raccourci ici ouais directement ouais parce que là tu en as tu en as deux fines de chaque côté c'est bien là tu te retrouves avec deux films ici qui vont se qui vont se diviser c'est parfait on va faire un plateau ça fera un petit plateau ici c'est une barrière ah oui donc là elle croise en fait elle va croiser le la branche du haut là ouais mais après si on arrive avec un haut bannage les redescendre du coup là elle irait beaucoup mieux préfère quand même laisser laisser choisir éventuellement plus tard le mieux c'est de faire la sélection de premier je préfère je préfère quand j'ai un doute je préfère la laisser et puis ça sachant que je pourrais toujours revenir un changement de direction un changement de mouvement peut impliquer du coup des tailles différentes c'est ça qui est toujours compliqué quoi on voit bien qu'on a affiné la structure c'est à dire qu'avant on avait des trucs un peu plus long là on voit que c'est les toutes les fines ramifications sont très courtes finalement tout le diamètre rétrécit au fur et à mesure c'est ça en fait c'est comme ça qu'on construit la conicité la conicité se fait pas toute seule en fait c'est nous avec les tailles on crée artificiellement la conicité sur des petits arbres les arbres naturels ils le font naturellement mais sur des années et des années et des années et ceux là enfin quand on a vu la vidéo là où on était ils ont été ils ont été naturellement taillés par la faune la faune locale donc du coup ils nous ont ils nous ont un peu aidé mais d'ailleurs ce genre de cicatrices d'un gros cicatrices qu'on a vu tout à l'heure à mon avis c'est possible que ce soit un coup de un coup de dent donc je corrige ouais tu rognes les coupes que tu fais finalement toi tu as une coupe comme ça d'une grosse branche en fait il faut il faut deux années quoi en fait pour vraiment la rogner complètement après je mets je mets vraiment du mastique de cicatrisation j'en mets vraiment quand je coupe des très grosses sur des petits je sais que tu aimes mieux en mettre mais sur les petites comme ça bon j'en mets pas surtout sur du charme ça résiste bien là on voit j'en ai fait une j'en ai fait une il y a c'était celle de l'année dernière celle ci voilà là je vais pouvoir la raccourcir mais sur ce genre de diamètre là moi je n'en mets pas tout le temps j'en mets pas de mastique ouais puis tu vois que ça a cicatrisé parce que du coup derrière ça c'est pas ça rebourgonne derrière bah d'ailleurs justement là c'est un cas intéressant là là je vois que tu as atteint un bon mouvement ici une fille ici finalement tu as peut-être tu as séparé de même celle qui monte derrière donc cette partie là du coup et du court certainement me ressort ressortir des bourgeons donc là toujours raccourcir à deux ouais ouais j'ai un départ c'est un bourgeon qui est déjà en train au bout d'une petite branche ça c'est bien ça ça permet de raccourcir et de régler la conicité alors là ça se croise je sais pas ce que tu en penses ben soit tu te dis qu'il y a un bourgeon qui va partir par là et et tu le gardes parce que là on en voit un ici il va partir il va partir un peu plus par là il est trop long ouais ou alors tu taille carrément en te disant que finalement c'est celle-ci qui va prendre la place voilà voilà là dessus aussi c'est très long on voit l'ancienne coupe ouais et puis ensuite ça bah là tu taille ici ou ici en fait c'est ça mais là je vais raccourcir c'est pareil on voit pas mais il ya deux bourgeons ouais ils sont très proches ouais ouais c'est un autre derrière mais ça ça peut jouer aussi sur le sur l'engrais c'est un petit en reste pas au printemps ah oui qui démarre sur sa lézard il va te faire des entre nous beaucoup beaucoup plus court et ça te permet tout de suite en taille en vert de revenir sur les premiers là on voit des entre nous ils sont pas non plus non 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 excessivement mais en fait ça fait un espèce d'une espèce d'inertie c'est à que s'il ya une tige qui se crée au début c'est court et puis ça s'élargit au fur et à mesure parce qu'il prend de plus en plus d'énergie ouais et puis on l'engraisse forcément plus c'est ça donc là cet endroit on voit un bourgeon nathan qui est pile à l'insertion de la branche donc là l'idée c'est que toi tu le supprime avec moi je le supprime comme ça voilà donc sélection des bourgeons aussi quoi mais ça montre ça montre aussi que il a quand même la facilité de rebourgeonner de sortir des bourgeons sur le vieux sur le vieux branche et c'est bien pour ça que moi je qualifie pas ça de fin c'est quand même un arbre pour les débutants qui tolère ouais parce que la culture est simple et finalement il offre les bourgeons qu'on souhaite ouais mais et puis quand on a fait un coupé ou si on s'est trompé sur une branche il a tendance à vouloir il peut nous refaire des branches pour plus tard pour attraper c'est vraiment des arbres un peu comme les arbres où on peut finalement tout reconstruire à partir du tronc oui une branche ça se construit plutôt facilement une fois qu'on a compris comment ça marche faut qu'on a compris quand intervenir on peut construire cette branche là de zéro ouais mais il ya des arbres qui ne tolèrent pas quand on s'est coupé on a du mal à en refaire sortir pour attraper l'erreur que eux méchard c'est généreux surtout si on leur donne la bonne dans les anglais ce correctement bien moi elle monte peut-être trop vers le haut et on a eu l'idée en fait de de l'eau bannée donc de descendre ça donc ces deux branches en fait à soit parallèle et que celle ci bon à la limite faudrait ça pour des ligatures et peut-être comme ça tu vois pour banné du coup bertrand lui en général tu mets du coup un câble autour je mets un cas sur ce câble tu peux t'arriver on va faire ça tout de suite et puis là juste pour la longueur là c'est pour ton souvenir moi j'ai du caoutchouc en moi je mets oui moi je mets de la chambre à air d'un bout de chambre à air ou voilà mais ça c'est bien ça mais moi je prends les tubes de tuyau de goutte à goutte d'arrosage ah oui oui c'est vrai c'est plus épais tu fais la boucle en haut et après toi tu serres en bas mais du coup en bas tu vois tu as pas le le serrage pour moi oui et moi ce que j'aime bien c'est abaisser la branche et puis serrer par en haut mais en fait le problème c'est que du coup tu as ça et ce que je fais c'est que je fais une ouverture où je fais passer les deux câbles et deux câbles après je les serre dessus quoi d'accord du coup c'est un peu plus compliqué parce que du coup il faut ouvrir sans tout abîmer ouais t'aimes bien quand c'est compliqué non mais pour le coup c'est quand même plus simple après pour faire le haut manche faut je suis en train de le couper ici pour faire passer les deux fils la longueur on prend à peu près la moitié comme ça et c'est ça on va passer dans la boucle et on va le recevoir donc du coup il faut pas être bête il faut commencer par faire passer ici voilà à peu près au milieu et après moi je fais passer ici d'accord les bouts ici c'est pour moi qui l'a inventé je l'ai déjà vu faire mais je trouve que c'est quand même plus mieux je trouve de faire le tu vois le serrage de la pince à jean il faut passer tu fais descendre le caoutchouc là où tu veux et après y'a plus qu'à serrer c'est descendu d'un coup ouais je pense qu'on est pas mal ouais là c'est passé franchement là ça permet vraiment de bien habillé et donc là il faut vraiment c'est le fait de l'avoir descendu ça a tendance à vouloir ça donc effectivement il ya du mastic et j'ai de la bande de la bande à bref ça c'est vachement bien si je la trouve ça fait une branche que je trouve elle est beaucoup mieux mise en valeur comme ça à l'horizontale et elle monte toujours un peu vers l'eau donc c'est toujours bien ça donc là le mastic ça permet de rendre étanche la plaie hop donc c'est comme ça que tu et là sur ton bout là là ton chien il peut retaper dessus c'est spécial pour les chiens ok donc là voilà au banage ça marche ça marche bien alors parce que du coup la branche a du mouvement moi vous souvenez moi j'aime bien ligaturer pour donner du mouvement et l'aubanage permet de gérer la direction ensuite que l'aubanage ça fait des espèces dark ah oui et ça c'est pas du tout esthétique sauf si on revient en arrière sur une tige qui est placée pour faire mouvement après quoi mais c'est toute une combinaison technique quoi il faut pas faire que de l'aubanage je pense non alors là c'est pareil du coup cette branche évidemment elle revient mais est-ce que toi tu l'avais déjà à faire descendre un peu légèrement rabaissé par contre effectivement si on rabaisse ça augmente le vide ici mais ça c'est pareil après c'est des choses qui tu vois si on finit par descendre toutes les branches l'arbre tu vois il va il va paraître beaucoup plus vieux parce que tes branches elles sont en train de descendre et c'est vrai que si on s'amuse à redescendre un peu tout ça va être très très esthétique je pense ça va beaucoup d'auban ça fait ça fait beaucoup d'auban et effectivement là cette technique que je t'ai montré on est passé sur la technique rapide oui donc là on est à réduit à deux bourgeons rapidement comme un paysagiste et encore je sors pas le tailler mais est-ce que du coup des fois tu étais quand tu tailles un art ça te ça te démange pas de dire à la ramification ici ou ce c'est ça comme très 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 global quoi j'ai le plaisir de temps en temps d'avoir des clients qui me demandent des jardins un peu japonais j'ai eu l'occasion récemment de tailler un arbre un cryptoméria super ça mais directement dans le jardin en pleine terre en forme donc bon on change d'outils on oublie le on oublie le ciseau mais avec les petites cisailles toujours bien désinfecter propre moi je te la tiens ici parce qu'il faut c'est qu'elle soit un peu plus haute du coup que celle ci c'est vraiment qu'elle soit basse presque arrière et celle ci qui remonte mais ouais en fait je pense qu'on va vraiment construire un obama j'entends ça va être très pratique et beaucoup plus efficace je suis vraiment pas gaucher mais là 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 franchement elle est bien placé si tu regardes là en face avant ah oui voilà c'est bien ouais et du coup vu qu'on a ce câble là ça pourrait être sympa de continuer alors là tu vois on a un cas où on voit pas à l'écran mais on a on a un croisement c'est-à-dire que celle ci elle vient ici et celle ci elle vient par là alors soit on garde que celle ci mais du coup c'est vrai que ça fait une grosse partie en retour soit celle ci on la on la descend on la descend par là et celle ci en fait on la taille pour garder quelque chose qui va par là vers la gauche peut-être celle-là bien dirigé l'un ou l'autre mais comme ça on voit on voit quelque chose qui se ferme en fait en face à quoi que par là c'est un peu moins visible donc là par contre si on met un ouvrant ce serait plutôt par là donc là peut-être moi mais au moins les capes sont faits on est tranquille merci quand même bien de bosser à deux empêche donc là ce serait celle qui ferait du coup en fait une partie de la tête finalement elle est au niveau de la tête et celle ci c'est vrai que si on pouvait finalement l'écarter tout simplement ça pourrait faire ouais ouais puis ce qui est bien aussi c'est de se dire comme ça de faire un atelier à deux c'est que au moins on sait qu'on a prévu le temps pour faire cette arme et qu'on n'aura peut-être pas nous personnellement eu le temps de le faire non seul et tout ça tu vois c'est il ya aussi une motivation aussi alors ça à la limite c'est on peut le faire avec la ligature on apprend à l'opposé tu préfères quoi on là on la tire à gauche avec l'auban on peut essayer avec de la ligature du coup tu te prends à partir d'ici exact alors moi je le prends par en dessous souvent comme ça ça fait la marque moins visible ici je vais faire que deux spires et par contre c'est vrai que l'auban on aurait peut-être tu le faire après pour pas que je le touche quoi alors je veux bien que tu me tiennes ouais la branche comme ça alors ligature et les feuilles c'est vrai que c'est toujours un peu un peu délicat j'ai des bourgeons partout c'est ça ok c'est bon je la tiens parce que je fais souvent c'est que donne le mouvement et ensuite tu vois je ligature autour comme ça c'est pas la ligature qui va tirer en fait c'est la ligature qui renforce le mouvement que je donne enfin c'est ça ça revient au même ouais jusqu'au moins ça m'évite de tirer après mais violemment trop violemment après alors du coup là il faudra voir parce que peut-être que toi tu vas revenir en arrière sur la taille c'est limite c'est limite c'est limite c'est limite on adore tous ça ouais ligature si on pouvait faire que ça personne n'ose le dire non non c'est bien j'aime bien et le côté logique est très très minutieux c'est très long ça s'y prenne davantage sur la résineuse ah oui c'est flexible à souhait et après moi quand je quand je tire pas bêtement en fait c'est je que je tourne légèrement dans le sens tu vois des spires aussi ça permet de resserrer le film dans le moment comme je sais que je vais à droite du coup c'est pour ça qu'on ligature du coup de ce côté là c'est bon là je pense que c'est pas mal puis après après sont la baisse on le remonte c'est bien qu'elle soit un poil en dessous de celle là c'est ça il faut pas qu'elle soit au même niveau là là je pense que c'est pas mal elle est plus basse moi il faut y en a un moment et ouais 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 Là, on le voit ? C'est dans le champ ? Non, par contre, c'est pas du tout dans le champ. Là, tout ce qu'on a fait là, on voyait pas, en fait. Voilà, attends, je vais détailler ici. À la limite, fais le tour. Ah ouais, il y a ton micro, ouais. Je veux bien faire le tour, mais vas-y, fais-le. C'est pas mal, alors ? Ici, parce qu'il y a deux. Ouais. Ah mince, le camion, ouais. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vais... Ouais, t'inquiète, je vais couper. Faut que je me mette de l'autre côté, sinon je vais toujours devant la caméra.